Il est maintenant temps de la période des questions. Le député de Barrie. Merci. Ma question s'adresse... Désolé. Le ministre des Finances, le PDG de Téos 2015 a été réduit de 75 000 $. Il y a aussi le sous-ministre qui a exposé qu'il y avait un salaire de 361 000 $. Il y a une espèce de culture du tout médu dans ce projet des Jeux panaméricains. Pouvez-vous me dire exactement quand est-ce que les comptes de dépenses illimités seront remédiés? Le ministre des Finances, merci. J'apprécie la question. J'apprécie aussi le fait que le porte-parole a surveillé les activités des Jeux panaméricains et para-panaméricains. Nous l'avons invité à participer afin de reconnaître ce qui est fait. Mais il sait très bien que Deloitte et d'autres entreprises sont en train de réviser ce que nous faisons. Ils le surveillent de façon trimestrielle. Il est au courant. Il y a un travail extraordinaire qui est fait par Infrastructure Ontario afin d'établir des endroits pour tenir ces événements. Et nous sommes sous le budget de 50 000 $. Et c'est vraiment un héritage incroyable pour les générations futures complémentaires. Je suis au courant. Je suis au courant que nous avons un budget qui ne fonctionne pas. La seule fois où les libéraux ont commencé à agir, c'est quand on les garde dans le feu de l'action la semaine dernière. Hier, plus tôt, j'ai demandé au comité quels étaient les vrais coûts des Jeux panaméricains. Et sa réponse était simplement de me dire, de me parler des croquettes de poulet chez McDonald's. Est-ce que le ministre peut me dire les coûts exactement des Jeux panaméricains? Et il semble qu'il y a eu 10 millions de dollars qui ont été utilisés par le parti. Merci. Et, M. le ministre, j'aimerais savoir combien de dépenses est-ce que vous avez acceptées, approuvées pour les Jeux panaméricains, parapanaméricains? Le ministre. Mais c'est étrange que le député de l'autre côté pose des questions sur les Jeux panaméricains, alors qu'hier, il a eu deux heures au comité permanent des budgets des dépenses. Et la seule question que le porte-parole avait à poser lors de ces deux heures, c'était, il a dit, comment est-ce que vous allez, M. le ministre? C'est la seule question qu'il a posée dans les deux heures qui lui étaient allouées. L'opposition font une moquerie du processus des comités. Ils avaient 10 hauts fonctionnaires qui étaient là hier pour répondre à vos questions. Donc, on parle de budget. Nous avons été ouverts depuis le début. Ils devraient lire le budget, M. le président. Peut-être qu'ils le sauraient à ce moment. Complémentaire final. Ah, laissez-moi tranquille. M. le président, ils ont eu deux ans et plus pour planifier le budget, mais maintenant, ils essaient d'éviter de prendre la responsabilité pour les problèmes. Le sous-ministre a clarifié hier que le secrétariat sert de gardien pour les Jeux panaméricains. En fin de compte, la première ministre, vous et le ministre pour ce portefeuille, qui sont responsables. Pourquoi est-ce que je ne peux avoir la réponse sur le fait que le village des athlètes ne soit pas inclus dans le budget? Ça coûtera 1,4 milliard de dollars. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été inclus? Je vais avoir une réponse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre, M. le président, il est encore en train de poser des questions qu'il aurait dû poser hier en comité. Il a choisi de ne pas le faire. Encore plus important, il connaît les réponses par ce qu'on lui a donné il y a 12 ans. Le budget est très clair. Nous avons plus de 50 millions de dollars. Nous sommes plus de 50 millions de dollars sous le budget. Nous refaisons face à certains défis. Nous les reconnaissons. Et le comité des Jeux 2015 est au courant. Intervention du président. Le ministre, et c'est à l'essence de la raison pour laquelle nous avons pris la responsabilité. Nous avons pris la responsabilité d'amener ces Jeux dans la province de l'Ontario. Ça dit ce qui suit. Lorsque nous avons une ville aussi énergétique, les choses sont bien organisées. Il y a présentement une très bonne gestion sur ces Jeux et nous sommes 50 millions sous le budget. Plutôt que de s'occuper de faux scandales, les porte-parole devraient reconnaître qu'il y a intervention du président. Le député de Prince Roy Hastings revenait à l'ordre. Nouvelle question. Le député de l'Ampton, qu'il y a de sexe. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Récemment, M. le ministre, votre premier ministre a rencontré notre chef, Timurak, afin de faire adopter rapidement neuf projets de loi, entre autres mon projet de loi, le projet de loi 74. Cependant, hier, votre gouvernement a agi de façon pleutre en annonçant qu'il n'appuierait pas ce projet de loi très important, M. le ministre. Pourquoi est-ce que vous évaluez votre relation avec une seule personne plus que votre relation avec la population ? Et quand est-ce que vous arrêterez de faire volte-faste ? Le ministre, merci, M. le Président. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. Comme je l'ai mentionné hier, dans la Chambre, lors de la période des questions, vendredi dernier, une décision a été rendue par la Cour divisionnelle de l'Ontario concernant la décision de la Commission du Travail de l'Ontario. La décision était sur un examen judiciaire des listes d'hommes. Et c'est le sujet du même problème qui fait partie du projet de loi 74. La Cour divisionnelle, dans son analyse très complète, a écrasé la décision de la Commission du Travail de l'Ontario qui signifie qu'une compagnie peut opérer sous le statu quo. On nous a donc conseillé que ça atteint le même résultat que ce qui était planifié par le projet de loi 74. Merci. Complémentaire final au ministre, encore une fois. Ellis Dunn, c'est une compagnie de London, en Ontario, qui est un leader pour la collectivité et qui est le deuxième meilleur employeur au Canada en 2013. M. le ministre, Ellis Dunn emploie aussi des milliers d'employés. Votre premier ministre dit que mon projet de loi n'est plus nécessaire et que vous ne l'appuierez plus. Est-ce que votre gouvernement ramènera son appui à mon projet de loi important qui se tient debout pour l'Ontario ou est-ce que c'est Pat Boulogne qui prend la décision aussi? M. le Président, la Cour divisionnelle a rendu une décision très complète. Je suis certain que le député de l'autre côté a lu cette décision et essentiellement ce que la décision fait, c'est qu'elle maintienne le statut quo. Essentiellement, ça fait, et c'est selon les conseils qui nous ont été donnés par les avocats au ministère du Travail, c'est que la décision fait exactement ce que le projet de loi 74 ferait. M. le Président, ça maintient le statut quo. Je veux aussi informer le député de l'autre côté et tous les partis que si le parti veut appeler de la décision, ils doivent remplir une demande d'ici le 15 octobre à 4 heures. Merci, complémentaire final. Il est injuste de s'attendre à ce qu'une compagnie ontarienne vive selon quelques règlements alors qu'on met en jeu des milliers de bons emplois. Mon projet de loi 74 réglera le problème une fois pour toutes, mais il semble, M. le ministre, que Pat Dillon vous a donné des conseils, vous avez écouté. Il a été nommé dans plusieurs postes au gouvernement, incluant la Cour des assurances et le Conseil d'infrastructure Ontario, de l'ordre des métiers. Il est aussi un conseiller sur les impôts pour le transport en commun. Pat Dillon est aussi un allié de ce gouvernement et pour la coalition des familles ontariennes. Il a donné 10 millions de dollars à votre parti. Est-ce que vous croyez qu'il est bien de mettre en jeu les emplois et une compagnie, et ce pour un chef syndical? Arrêtez la conduite de l'intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, le ministre. Merci, M. le président. Notre gouvernement a un plan pour l'économie qui fait en sorte que l'on investit dans les éléments qui ont un impact. L'intervention du président. Je vais continuer de vous laisser deviner quand est-ce que je prendrai une action. Nous avons des relations stables et c'est essentiel pour nous. Nous essayons de construire une économie qui est productive, qui est saine et qui crée de l'emploi. M. le président, je ne crois pas que de ce côté de la Chambre. Nous allons prendre des leçons du parti de l'autre côté, qui ne fait rien d'autre que de conserver notre économie à son niveau le plus bas, et qui a un plan de faire des compressions sur les emplois, qui décide d'insulter les employés syndiqués. Ils veulent créer le chaos dans la province. Mais John Tory, qui est un ancien chef conservateur, n'est pas d'accord avec leur politique. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, M. le président. Ma question s'adresse au leader parlementaire du gouvernement. Il y a eu une motion qui a été présentée afin de mettre de l'avant un projet de loi qui a été créé seulement pour aider un donateur au parti conservateur et au parti libéral. Après une histoire compliquée, hier, vous avez dit que vous n'alliez plus de l'avant. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez toujours de l'avant avec cette motion ou est-ce que vous avez changé d'avis? Le leader parlementaire du gouvernement. M. le président, je ne sais pas par où commencer afin de corriger ce qui a été dit. Le fait est, M. le président, que personne n'accélère le passage de rien. Nous avons mis une motion de l'avant afin d'amener un comité sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ça a été présenté à cette chambre. Il y a aussi plusieurs projets de loi que l'on veut accélérer, des projets de loi sur lesquels tout le monde est d'accord. Nous nous sommes assis avec les leaders parlementaires de tous les partis et j'ai dit que nous serions prêts à faire quelques changements que ce soit, si les gens voulaient avoir un peu plus de débat, que ce soit ici, en chambre ou en comité. Mais nous ne voulions pas avoir cette discussion. Alors, nous avons mis de l'avant une motion de programmation. Et oui, nous allons continuer à aller de l'avant avec cette motion. Et ce, parce que c'est important pour le projet de loi complémentaire. M. le président, hier, nous avons entendu beaucoup de réponses de la part du gouvernement, mais nous n'avons pas eu de réponse claire. Nous ne savons toujours pas si le projet de loi de Ellis Donne sera mis de l'avant et accéléré. Donc, j'aimerais une réponse. Réponse du leader parlementaire gouvernemental. M. le président, la première ministre a été très claire. On parle ici d'un projet de loi. C'est un projet de loi qui a maintenant été affecté par une décision de la Commission ontarienne du travail. Et donc, la décision était très claire sur le fait que le projet de loi n'était plus nécessaire. Et c'est notre position. Nous assumons qu'il n'y aura pas d'appel de cette décision. C'est une situation très simple. C'est notre position à ce moment. Et nous avions vraiment bien hâte de parler, de faire un débat au sujet de ces projets de loi, d'avoir l'occasion de les modifier et de les ramener pour un vote final, complémentaire final. Eh bien, on peut jouer à certains jeux, mais il semble que ce problème est assez important. On a dit hier que les conservateurs ont dit que ce n'étaient pas eux qui ont fait accélérer le processus d'acceptation de ce projet de loi, mais que c'était la première ministre qui avait pris la décision. Est-ce que le leader parlementaire gouvernemental veut confirmer que c'était les libéraux et non pas les conservateurs qui ont décidé d'accélérer ce projet de loi ? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, c'est un projet de loi émanant de députés qui a été mis de l'avant par le député de Lampton-Kent, Middlesex. Et ce qui est impressionnant pour moi, c'est que les néo-démocrates, au printemps dernier, ils étaient d'accord afin d'avoir une motion de programmation, afin de faire accélérer le passage de certains projets de loi. Ils se sont levés debout et ont voté avec le gouvernement. Et ce que je trouve incroyable, c'est que lorsqu'il y a une motion de programmation pour laquelle ils ne sont pas d'accord, mais sur laquelle il y a des projets de loi très importants qui sont appuyés par tous les partis, maintenant ils changent d'avis. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on met d'avant une motion qui amènera plus de débats sur les projets de loi qui sont importants et essentiels pour cette Assemblée. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Mes questions s'adressent à la première ministre adjoint. Les gens de cette province veulent s'assurer qu'ils ont de l'aide afin de s'occuper de leurs parents qui ont de la difficulté, de leurs enfants et qui cherchent de l'emploi. Et pourtant, on voudrait quand même savoir quand est-ce que le projet de loi de Ellis Donne est devenu une priorité par-dessus tous ces autres éléments essentiels. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous travaillons pour les familles qui travaillent de pied acharné depuis très longtemps. Nous avons mis en place des règlements semblables à ceux de la Colombie-Britannique. Nous avons maintenant aussi le projet de loi pour établir le directeur de la responsabilité financière. Nous avons aussi amené un projet de loi pour protéger les travailleurs. Nous avons mis de l'avant des crédits d'impôt pour les aînés. Nous avons harmonisé la taxe de vente. C'est une chose qu'aucun n'autre n'avait le courage de faire. Nous avons aussi essayé de protéger les propriétaires fonciers. Nous avons appuyé le secteur automobile. Et c'est très important. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, voici ce que les gens voient en ce qui concerne leurs besoins, leurs soins de santé, leurs emplois, le coût de la vie. Le gouvernement parle beaucoup, mais ne fait pas grand-chose. Mais quand il faut déplacer une centrale d'énergie ou d'aider un donateur qui a beaucoup de liens avec le pouvoir, le gouvernement réagit très vite. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne les priorités du gouvernement? Répondit le ministre. On travaille très fort pour les familles d'honnêtes travailleurs. Et on va continuer de le faire, peu importe ce que les autres disent, prêtes à faire. Mais ils ne le font jamais. Nous avons créé des stratégies d'emploi pour des ontariens au travail. Il y a 183 % de ces emplois qu'on a perdus durant la récession sont revenus. On va continuer de donner des subventions aux soins de santé pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. En fin de compte, on veut aider tout le monde. Les députés d'en face ne parlent que d'une question. Nous sommes capables de traiter de plus d'une question à la fois de ce côté-ci de la Chambre. Question complémentaire. Les gens attendent pour que le gouvernement fasse de leur défis une priorité. À la place de cela, il y a des gens qui demandent le remboursement de leurs frais de stationnement quand ils ont des salaires de plus de 100 000 $. Les gens en vue reçoivent de l'aide du gouvernement, tandis que les gens ordinaires ne reçoivent rien. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à donner des résultats aux gens ordinaires qui travaillent dans la province? Parlons de ces résultats. Depuis février de cette année, on a augmenté l'investissement dans les soins de santé et communautaire d'un pour cent annuellement. 160 millions dans les soins communautaires et 185 millions pour les aînés. On a fait des réformes à la physiothérapie pour doubler le nombre de cliniques. On a investi 2,5 millions pour aider à l'allaitement maternel et d'autres choses, pour aider les familles et les nouveaux-nés à avoir un bon départ dans la vie. Depuis 2003, on a fait beaucoup de travail pour réduire les temps d'attente, ouvrir les hôpitaux, avoir plus de médecins, d'infirmières, plus d'écoles de médecine, plus d'aide pour les jeunes, et ce, afin de créer de la croissance économique positive dans la province. Nous en sommes très fiers et nous allons continuer à travailler avec ces honnêtes travailleurs et travaillistes de l'Ontario pour que ce soit un succès pour tout le monde. Député de Chatham-Canfé, Essex. Merci, M. le Président, j'ai une question au premier ministre suppléant. On va débattre du projet de loi 101 pour limiter les annonces du tiers-parti. Mais nous savons pourquoi votre gouvernement ne va pas appuyer mon projet de loi. C'est parce que la coalition des familles au travail a dépensé 9 millions de dollars pour vous garder au pouvoir. Mais ce qui me surprend, c'est le fait que le gouvernement a complètement changé d'avis. Le 8 avril 2013, quand on a demandé à la première ministre qu'elle a dit à propos de la publicité des tiers, elle a dit « je suis prête à regarder les recommandations et prête à faire des changements ». Toutefois, le procureur général John Gerritsen a dit « l'idée de limiter les dépenses en matière de publicité des tiers-partis » a dit que « ça vaut la peine de regarder cela ». Et la chef du troisième parti est en faveur de changer les limites. Merci. Quand je me lève, vous vous assoyez. Premier ministre du Cléon, merci. Il semblerait que le député d'en face n'accepte pas les résultats des différentes élections partielles et les limites qu'on a placées sur le Parti conservateur et ses activités. Suite à ce que ce parti a fait, nous, de ce côté-ci, on a introduit plus de transparence et d'imputabilité. En 2005, on a introduit des règles de divulgation en temps réel qui permettent aux gens de déposer leurs dépenses en temps réel. Je m'excuse. Quand je dis le député de Renfrews, ça devrait vouloir dire « arrêtez et pas continuer ». Vous ne m'avez pas entendu. Vous savez pourquoi? Continuez. Terminez, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Bien sûr, nous avons présenté d'autres lois en 2007. Il y a les règles de publicité pour les tiers-parties. Pour la première fois en Ontario, tout cela encourage et fait en sorte qu'on ait plus de transparence et d'ouverture. Et le parti d'en face, ils ont voté contre ces nouvelles règles. Question complémentaire. Au premier ministre du Cléon, l'influence des groupes d'intérêts spéciaux, l'influence est très évidente et alarmante. Il y a quelques mois, la première ministre et des membres haut placés ont dit que vous étiez prêtes à changer les règles en ce qui concerne la publicité des tiers-parties, des tiers plutôt, et maintenant vous avez changé d'avis. Comment ça se fait que vous étiez complètement ouverts à cela et maintenant vous vous y opposez complètement? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez changé votre position? Ou cette coalition Patrick Dillon et son patron Patrick Dillon vous a écrit une autre lettre pour dire qu'il ne faut pas appuyer ce projet de loi? Bon, eh bien, je pense que le député d'en face n'accuse pas notre parti. Je pense qu'il insulte le grand public. Je me demande pourquoi je dois menacer les gens de se faire éjecter de la Chambre. Ça n'a pas de sens pour moi quand on se lève et on se met à crier. Il faut mettre fin à cela. Je vais vous éjecter de la Chambre si vous continuez. Le député d'en face sous-estime et insulte les électeurs, le grand public. En virtu des règles actuelles, les tiers qui dépensent plus que 500 $ ou plus pour des annonces électorales doivent s'enregistrer avec l'agent des élections. On a mis cela en place. On doit faire rapport sur les dépenses électorales. Si c'est 5 000 $ ou plus, il faut vérifier les rapports. Ainsi, on s'assure qu'il y ait de la transparence et de la liberté d'expression. Ces gens-là ne voudraient pas la liberté d'expression dans notre démocratie. Députée de Windsor-Tekomsky. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Bonjour, M. le ministre. Le rapport indépendant sur l'autoroute Herb Gray a dit que les poutres installées ne respectent pas la norme. Dans ce rapport, on dit que la seule option, c'est de remplacer ces poutres avec de nouvelles poutres qui respectent les exigences en matière de construction. M. le ministre, pourquoi vous n'écoutez pas les recommandations du rapport? Pourquoi vous essayez de sauver les poutres existantes plutôt que de les remplacer? Le ministre du Transport et de l'Infrastructure. Merci beaucoup, M. le Président, encore une fois. Merci aux députés de se préoccuper de cette question. Moi aussi, je m'en préoccupe. Il faut que ce soit très clair, M. le Président. J'étais un peu déçue quand j'ai lu certains rapports là-dessus. Il manque un fait fondamental. L'examen de l'expert indépendant s'est penché en détail là-dessus pendant deux mois. Le comité travaille toujours aujourd'hui et on continue de faire des examens. J'ai fait deux engagements très clairs et j'ai l'intention de les respecter. Tout d'abord, qu'on n'ouvrirait pas une seule structure jusqu'à ce que l'ingénieur en chef de la province prenne la décision. Le peuple de l'Ontario lui fait confiance et il doit donner son approbation. Deuxièmement, j'ai dit que ce ne serait pas une décision politique. La décision de l'ingénieur en chef qui a de l'expertise dans le domaine, c'est ça qu'on va respecter. Question complémentaire. Monsieur le ministre, vous avez parlé des rapports. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il y avait dans le Windsor Stard aujourd'hui. On voit une caricature avec cette poutre, avec toutes sortes d'annonces publicitaires électorales. Le rapport ne s'est pas penché sur la durabilité des poutres. Le 22 juillet, monsieur, dans un communiqué de presse, vous avez dit, je cite, « Les poutres en question seront enlevées à moins qu'on puisse s'assurer de la durabilité et de la sécurité et qu'on puisse s'assurer de leur conformité. » Pourquoi vous avez changé d'avis là-dessus? Le ministre. Monsieur le président. En Ontario, j'ai acquis une couenne beaucoup plus dure et on ne devrait pas permettre aux caricaturistes de journaux à prendre des décisions en matière d'ingénierie. Deuxièmement, qui doit prendre la décision? Est-ce que cela doit être le ministre des Transports, le député d'en face ou le ministre des Affaires municipales et du logement? Non, non. Il faut qu'un ingénieur en chef prenne cette décision. La condition des poutres, de certaines de ces poutres, n'est pas adéquate. Si ces poutres ne respectent pas les normes élevées du code de la route et du code des ponts et chaussées et ne sont pas aussi sécuritaires que d'autres poutres, on va les enlever. Mais ce ne sera pas les gens politiques qui vont prendre la décision, ce sera les ingénieurs et l'ingénieur en chef de l'Ontario qui va le prendre, le député de Tobacco-Nord. Je me lève au nom de mes commettants dans la circonscription de Tobacco-Nord et je pose une question au ministre des Services sociaux et communautaires. Le signe d'une société juste, c'est comment on traite les gens les plus vulnérables de la société. Je sais que mes commettants qui se sont tournés vers le bien-être social lorsqu'ils étaient dans le besoin apprécient cette aide. Tous les citoyens sont heureux qu'il existe un tel système pour ceux qui en ont besoin. Dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté, on a décidé de faire un examen de l'aide sociale, le premier examen depuis 20 ans. Et on a publié des recommandations pour améliorer le système à l'égard de tous les gens. Le gouvernement veut améliorer un système qui est beaucoup plus imputable et donne des services et des mesures de soutien. Le ministre des Affaires sociaux et communautaires. Merci pour cette question. Parlons avec tous les députés ici. Je vois que nous voulons tous une société plus juste. Je suis heureux d'annoncer, M. le Président, que notre gouvernement va investir plus de 400 millions de dollars au cours des trois prochaines années afin d'améliorer la vie de plus de 900 000 personnes en Ontario. On a augmenté les taux d'aide sociale d'un pour cent pour l'Ontario au travail. Les gens qui sont handicapés auront des prestations à améliorer aussi. Les célibataires sans enfants vont recevoir 14 dollars par mois de plus. Ces augmentations ont été annoncées cette semaine. Est-ce qu'il faut faire davantage? Oui, tout à fait. Mais vous savez, ces changements, ces modifications vont aider. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, d'avoir donné sa réponse. Et merci d'avoir travaillé si fort sur ces dossiers. Les familles dans ma circonscription et les familles partout en Ontario seront heureuses de ces annonces. Mais en parlant aux gens dans ma circonscription, je sais que l'aide sociale, ce n'est pas seulement l'argent. L'aide sociale, c'est plus qu'un chèque. Il y a d'autres prestations, de l'aide pour la garde des enfants, pour l'amélioration des compétences et de l'aide pour les gens handicapés pour qu'ils puissent devenir indépendants, financièrement indépendants. Alors, M. le ministre, quels sont les autres changements qu'on a apportés à l'aide sociale? Et qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir? Encore une fois, le député a raison et je suis heureux de répondre. Selon les nouvelles règles, les gens sur l'aide sociale vont pouvoir garder jusqu'à 200 $ de l'argent qu'ils gagnent. Et ça va leur permettre d'améliorer leur situation. Les gens sur l'Ontario au travail vont pouvoir garder leurs actifs avant d'être admissibles à l'aide sociale. Dans le cadre de notre plan économique pour investir dans les gens, les infrastructures et pour aider à améliorer le climat d'affaires, on s'engage à aider plus de gens à se trouver un emploi. Depuis quelques mois, mes collègues au Conseil des ministres consultent des gens partout dans la province pour savoir ce qu'on peut faire grâce à des stratégies de réduction de la pauvreté. On écoute, on apprend, on s'engage à agir davantage et j'ai hâte de travailler avec tous les députés pour améliorer un tant soit peu la vie de ces gens-là. Le député de Perth-Wellington. Monsieur le Président, j'ai une question à poser au ministre des Finances. À cause de Fort Erie, les gens perdent leur emploi parce qu'on essaie de détruire cette industrie. Le ministre était à la tête quand on a pris cette décision sans cas, sans préavis, sans consultation et sans analyse économique. Est-ce que le ministre peut s'excuser auprès des gens de Fort Erie et de l'Ontario rurale puisqu'il n'a pas levé la voix quand il avait la possibilité de le faire? Merci beaucoup. Bon, notre gouvernement veut aider l'industrie des hippodromes en Ontario. Notre travail s'inspire d'un panel sur cette industrie composé de John Wilkinson, John Stoverland et Albert Buchanan. Premier Wayne, le député de Northamble, un ordre. Nous avons un plan quinquennat pour l'industrie qui permettra à l'industrie de devenir durable. Il y aura des hippodromes améliorés et j'ai confiance que grâce à ce plan, l'industrie va pouvoir continuer de s'épanouir. Cette industrie est essentielle pour les collectivités rurales et notre gouvernement va continuer à travailler avec les gens pour s'assurer que l'industrie des hippodromes reste bien en vie pendant des années à venir. Merci. Je n'ai pas entendu d'excuses. C'est honteux. Et la chef du NPD ne s'est pas excusée non plus d'avoir aidé à adopter ce budget qui a éliminé plus de 9000 emplois. À cause de cette entente avec le NPD, l'avenir de l'hippodrome qui a 100 ans de fort aérié est en question. Fort aérié a beaucoup souffert à cause de ce gouvernement. Vous avez fermé la salle d'urgence, vous avez fermé le bureau de tourisme et maintenant ceci. S'il n'y a pas d'excuses, je pose la question suivante. Pourquoi est-ce plus important de garder quelques douzaines d'emplois pour des hommes et femmes politiques du NPD et des libéraux que de garder des milliers d'emplois dans l'industrie des hippodromes? On ne peut pas l'excuser d'avoir fait ce choix-là. Essayez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, notre gouvernement s'engage à bien asseoir l'avenir des hippodromes en Ontario. Nous avons créé un panel pour créer un plan pour cette industrie qui est imputable, qui est axée sur les clients et qui va faire de l'argent pour les contribuables. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas demander à remettre un programme en place et ensuite dire que le gouvernement n'était pas imputable. À Peter Byrne, on dit que ça ne marche pas. Le député d'en face, on dirait qu'il soulève ces questions tout le temps. Nous avons un plan qu'on va présenter et l'industrie des hippodromes va bien se porter en Ontario. Essayez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de Nickelodeon. Par intérim. Aujourd'hui, on a trouvé que l'eau en bouteille contient des bactéries à des niveaux qui menacent la santé publique. Le ministère a été mis au courant de ce risque il y a trois mois. Ma question est simple. Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé n'a pas averti le grand public quand il a appris pour la première fois qu'il y avait ce risque à la santé? Le premier ministre suppléant hier, le Dr Alain King, a émis un avis aux consommateurs et aux médecins de ne pas desservir de l'eau, de nos mises en bouteille par Caledon Clearwater, Blue Water, Blue Glass. Nous faisons ce qu'il faut pour protéger le public. On a constaté que cette eau était contaminée. Nous pensons que ces produits posent un danger à la santé. Alors, Blue Glass Water, on a ordonné à Blue Glass Water de cesser l'embouteillage à la distribution de cette eau. On a inspecté des endroits à Hamilton et à Niagara où on utilise ces produits, ainsi qu'à Toronto. Le ministère fait enquête là-dessus, fait le suivi avec la santé publique pour assurer la sécurité du public. Merci, M. le Président. Lorsqu'il y a un problème, lorsque le ministère de la Santé de l'Ontario se rend compte que l'eau qui est vendue à Hamilton et autre part en Ontario, qu'il y a un problème avec cette eau et qu'elle menace la santé publique, eh bien, le mandat principal de ce ministère est de protéger la santé du public. Est-ce que c'est vraiment la politique du ministère d'attendre que des gens tombent malades ou meurent avant de prendre des mesures contre cette eau contaminée ? Merci. M. le Président, j'apprécie cette question et je comprends que la députée d'en face soit préoccupée, comme nous tous, de la sécurité et de la santé du public, du bien-être du grand public. Et le fait qu'elle suggère que nous mettions en danger la vie des gens, j'espère que ce n'est pas votre intention, d'ailleurs, parce que je sais que nous travaillons tous ensemble pour protéger les Ontariens. Nous avons donc pris les conseils du Dr King, nous avons pris des mesures pour travailler avec nos partenaires et nous prenons des mesures. Mais s'il vous plaît, nous sommes tous en train de travailler pour le grand public ici. Merci. Personne n'a été blessé ou n'est mort jusqu'à maintenant et nous nous assurons que cela n'arrive pas. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des Collèges et des Universités qui travaille très, très dur. M. le Président, les parents et les familles de ma circonscription de Voron sont préoccupés par le chômage chez les jeunes et le taux de chômage dans cette province à l'avenir. Les jeunes gens ont des problèmes à trouver des emplois et c'est pourquoi le gouvernement doit écouter et prendre des mesures. Je suis tout à fait heureux de constater que nous avons pris des mesures en la matière, par exemple le Fonds pour l'emploi des jeunes, pour aider les jeunes à trouver des emplois. Est-ce que vous pourriez nous donner une mise à jour concernant ce fonds et ses avantages pour les jeunes ? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de sa question. Il défend très bien sa collectivité. Il y a de nombreux jeunes dans cette collectivité. Eh bien, ce gouvernement se consacre à l'emploi des jeunes. Et il y a donc un fonds pour l'emploi des jeunes qui a été mis en place. Et nous continuons de nous assurer que l'une de nos priorités, c'est l'aide à nos jeunes, justement. Et je suis tout à fait fière de dire que 335 jeunes ont pu trouver des emplois et que de nombreux autres ont pu donc arriver à se faire placer en entreprise grâce à ce fonds. Et j'aimerais vraiment remercier tous nos fournisseurs de services d'avoir mis sur pied ce programme dans un délai très court. Et vraiment, j'encourage tous les députés de tous les partis, lorsque les jeunes gens viennent les voir dans leur circonscription, eh bien, de les envoyer chez leurs fournisseurs de services locaux pour les aider à trouver un emploi. Merci beaucoup et je remercie le ministre de son travail excellent sur ce dossier. Et nous sommes vraiment, vraiment chanceux de l'avoir. Alors, c'est un problème vraiment grave dans cette province. Et je pense que nous devons vraiment y consacrer l'attention du gouvernement. Et je suis tout à fait heureux de voir que ce programme est accessible, pardon, dans toute la province. Mais je me demande ce qu'il en est des jeunes dans ma collectivité de Bowen et, par exemple, à Niagara Falls. Il y a beaucoup de chômage chez les jeunes et les jeunes se retrouvent confrontés à de nombreux obstacles tous les jours. Donc, j'aimerais demander au ministre, à travers vous, monsieur le président, quels sont les avantages de ce fonds d'emploi des jeunes pour les jeunes. Alors, merci pour cette question, monsieur le député. Alors, il y a des mesures de soutien, tout comme le transport, la formation et bien d'autres. Alors, nous savons, par exemple, que les jeunes de Bowen ont deux fournisseurs de services qui offrent ce programme. Et il y a également, alors, les deux, pardon, fournisseurs de services, c'est le Collège Seneca et le conseil scolaire du site de Toronto qui est sur l'autoroute 7. Donc, il faut nous assurer que les jeunes aient accès à ce programme très important. Les jeunes sont une priorité pour ce gouvernement et nous devons nous assurer que les jeunes trouvent un emploi. Merci. Nouvelle question, le député de Stine Cogré. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, le 18 septembre, je vous ai posé la question suivante, la période de question. Il s'agissait d'un problème de pension chez les employés de la fonction publique qui avaient été touchés par les dessaisissements du secteur public. Alors, ce que vous m'avez donné comme réponse, eh bien, c'était des choses très générales concernant les pensions. Alors, je ne sais pas si vous n'étiez pas capable de répondre à cette question. Je ne sais pas quel était votre problème à l'époque. Mais des milliers d'employés de la fonction publique, eh bien, veulent et méritent une réponse. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider des employés de la fonction publique, comme par exemple les ambulanciers paramédicaux et autres qui sont touchés par le problème de la pension ? Merci. Je suis tout à fait heureux que le député se préoccupe de la protection des travailleurs. C'est pourquoi nous allons prendre, donc, ces mesures, nous avons des mesures prises dans le budget pour, eh bien, protéger ce type de travailleurs. Nous allons, eh, nous allons également améliorer le plan de pension, le régime de pension du Canada. Et nous savons que des règlements seront publiés en automne. Nous allons continuer à faire de notre mieux pour résoudre ces problèmes à l'avenir, Monsieur le Président. Merci. Je ne crois pas que vous vous préoccupiez le moins du monde de cette question. Merci. Je vous demande de retirer vos propos. Je retire mes propos. Monsieur le ministre, je ne comprends pas. Alors, j'entends parler de ce problème depuis cinq ans déjà et de nombreuses personnes commencent à partir à la retraite dans le secteur public. Leur employeur a changé parce que, par exemple, les services ambulanciers ont été déplacés, les services ambulanciers, pardon, ont été repris en charge par quelqu'un d'autre. Et leurs retraites, eh bien, elles ne les ont pas suivies. Et certains d'entre eux, eh bien, vont perdre des milliers de dollars. C'est de l'argent qu'ils ont gagné et qu'ils méritent. Je sais que les syndicats commandent ce gouvernement, mais est-ce que les syndicats commandent ce gouvernement sur cette question aussi ? Parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps de transférer ces fonds aux syndicats. Est-ce que vous êtes encore l'esclave des syndicats ? Arrêtez l'arme, j'ai mettez la pendule. Avant que d'autres membres ne prennent des risques, les autres députés ne prennent des risques, eh bien, j'aimerais vous dire que vous devriez arrêter de faire baisser le niveau des débats. Alors, je vais donner au ministre l'occasion de répondre à la question. C'est bien malheureux, monsieur le Président, que la question soit maintenant, et maintenant pour but, l'attaque contre les travailleurs qui travaillent dur dans cette province. Mais nous les défendons de nombreux employés de la fonction publique qui ont été touchés par de telles restructurations, eh bien, avaient des pensions partagées. Et bien sûr, ils veulent récupérer ces prestations. Et nous avons fait des réformes nécessaires. Et le 12 juillet, eh bien, nous avons parlé des transferts de ces prestations. Et c'était une ébauche de règlement. Et en septembre, nous en avons reparlé. Et ces réglementations, eh bien, seront présentées au gouvernement, au Conseil des ministres. Et ceci arrivera cet automne. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles. Là, fin de semaine dernière, une femme qui promenait ses chiens a été attaquée par un ours noir. Alors, il y a de plus en plus d'incidents appliquant des ours. Est-ce que le gouvernement va enfin revoir sa décision de supprimer le programme Attention Ours ? Merci. Merci. J'apprécie cette réponse, cette question, pardon. Et nous savons que c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Et heureusement, cette femme n'est pas décédée des suites de cette attaque. Et bien sûr, nos pensées vont à elle dans cette situation. Il y a eu de nombreux incidents ce printemps et cet été dans certaines collectivités du Nord. Et en tant que gens du Nord, eh bien, nous prenons ces affaires très au sérieux. Et la sécurité est très, très importante. Et nous travaillons avec les hauts fonctionnaires de notre ministère pour mettre en œuvre un plan pour régler ces problèmes posés par les ours dans la province. Et des membres de notre propre groupe parlementaire ont également soulevé ces questions. Merci. Question complémentaire. Ma question complémentaire s'adresse au ministre des Richesses Naturelles. Les Ontariens et les gens du Nord ont besoin de bien plus qu'un plan. Il nous faut des actions. Passons aux actes, s'il vous plaît. Le gouvernement, eh bien, ignore complètement la sécurité des gens du Nord. Et au lieu de cela, fait passer la responsabilité à la police. Mais il y a des attaques qui existent même à l'est de Toronto. Les attaques par les ours, eh bien, deviennent de plus en plus fréquentes. Alors, est-ce qu'il faudra qu'un ours soit présent devant Queen's Park pour qu'on réagisse ? Bon, comme tout le monde le sait, lorsque la chasse aux ours a été annulée en 1999, et on a pris des mesures par les conservateurs. On a pris des mesures pour allonger la durée de la chasse en automne. Et cela a aidé à accroître le nombre d'ours abattus. Mais je suis d'accord avec le député. Mais ce n'est pas un problème que nous avons négligeant et nous sommes en train de développer un plan. Donc j'espère que le député soutiendra ce plan que nous allons présenter pour aider à résoudre ces problèmes. Et en ce qui concerne les collectivités du nord de l'Ontario, comme il le sait, il y a maintenant des incidents qui se produisent partout et pas seulement au nord. Merci. Nouvelle question, le député de Oakville. Merci, M. le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. Notre gouvernement reconnaît, je pense que tous ceux-ci seront d'accord, qu'il est essentiel pour notre province d'être concurrentiel dans une économie basée sur le savoir. Et donc la recherche joue un rôle important dans ce domaine. Le Canada occupe la sixième place mondiale concernant la recherche. Et l'Ontario est responsable pour de la moitié de cette expertise. Donc c'est important pour être concurrentiel dans l'économie d'aujourd'hui. Et nous avons investi 6 milliards de dollars dans la recherche et le développement chaque année. Et cela représente près de la moitié des fonds investis par le Canada. Donc ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. Merci. J'aimerais remercier le député pour cette question. Nous avons des initiatives pour la recherche et le développement qui ont toujours été une priorité pour ce gouvernement. Monsieur le Président, c'est un secteur qui vraiment aide à créer des emplois. Et c'est le moteur de l'économie de demain. Notre gouvernement a investi 557 millions de dollars pour financer de nouveaux projets. C'est un fonds pour la recherche, un fonds qui va aider à financer la recherche dans tous les domaines. Nous avons également investi 760 millions de dollars pour le fonds ontarien pour la recherche. C'est un programme d'infrastructure. Et ce programme aide à financer 600 nouveaux projets de recherche dans cette province. Et nous finançons leurs coûts d'infrastructure. Je suis tout à fait heureux de vous dire que nous continuons d'investir dans la recherche. Question complémentaire. Je suis tout à fait heureux d'entendre que nous continuons d'investir dans la recherche et le développement dans cette province. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire dans cette province que cela va nous aider à créer des emplois et à dynamiser et à stimuler la croissance économique que nous voulons tous obtenir. Et ceci va nous permettre d'offrir un environnement propice aux affaires pour que des emplois puissent être créés par les entreprises. Alors nous avons des mesures de soutien pour la recherche et nous savons que c'est crucial pour la prospérité économique de cette province, que ce soit à court terme ou à long terme. Et nous savons que nous voulons soutenir une recherche de calibre mondial et que nous voulons soutenir les technologies qui y mènent. Et donc j'aimerais poser la question suivante au ministre. Quels sont les programmes spécifiques du gouvernement qui aident à soutenir la recherche et le développement dans cette province ? Merci. J'aimerais remercier le député d'Ogville pour cette question. Alors notre gouvernement reconnaît l'importance de soutenir les chercheurs et les entreprises pour que les inventions et les innovations passent du laboratoire aux entreprises. Donc nous avons une nouvelle initiative pour aider les chercheurs nouvellement nommés et embauchés à organiser leurs équipes. Donc nous avons 13 000 chercheurs hautement qualifiés dans la province de l'Ontario. Il y a eu également une autre initiative qui a été mise en place pour la recherche contre le cancer et qui nous a permis de créer 1 600 emplois de haute qualité. Et donc c'est une recherche vraiment de pointe et nous sommes tout à fait fiers de leur travail. Et j'espère que nous arriverons à vaincre cette maladie terrible. Nous sommes tout à fait fiers de notre travail. Merci. Nouvelle question, le député de Northumberland. Alors ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Le 12 juillet, la loi sur la protection et la promotion de la santé a demandé à ce que l'on ferme certains établissements. Et il s'agissait donc d'une cabane à burgers qui avait été fermée. Cela fait deux mois et demi que la décision a été prise. Pourquoi est-ce que vous pensez que le gouvernement est au-dessus des lois et peut désobéir aux injections judiciaires ? Le ministre des Affaires autochtones. Le ministre des Affaires autochtones, merci pour cette question. Comme le député de France le sait très bien, ces questions concernant les cabanes à burgers sont traitées par la Cour supérieure. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, et jusqu'à ce que cette affaire soit traitée par la Cour et qu'une décision ne soit rendue, eh bien on ne peut pas discuter de ce problème. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Premier ministre suppléant, il s'agit d'une cabane à burgers illégale et d'une cabane à tabac illégale. Il n'y a pas d'eau potable, on ne peut pas se laver les mains, il n'y a pas de système de réfrigération, il n'y a du courant que de manière intermittente et ceci sont des problèmes et des dangers pour la santé du public. Alors, je me demande si vous n'êtes pas en train de faire outrage à une décision de la Cour en ne faisant pas ce qu'on leur a demandé de faire et c'est ce dont on vous a accusé. Et alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que votre gouvernement, eh bien, applique la loi et qu'est-ce que le ministre va dire ? Enfin, on l'a quand même accusé d'outrage à la Cour. Que va-t-il faire pour résoudre ce problème ? Reprenez vos siècles, s'il vous plaît, le ministre. Le député sait très bien qu'on ne peut pas discuter de questions qui sont traitées par les tribunaux actuellement. Bon, je n'ai pas fait le calme pour que vous continuiez à chahuter. Ça n'était pas ça le but. Monsieur le Président, ce sont des questions qui sont traitées par la Cour supérieure de l'Ontario au moment même où nous parlons. Et vous manquez le respect à cette Cour pendant que cette audience a encore lieu à Brentford. Vous le savez très bien. Applaudissements Asseyez-vous. Asseyez-vous. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, suppliez. Les chefs de ville de Kingston à Hamilton sont inquiets au sujet de la proposition d'Enbridge de renverser le flot de leur ligne de ravitaillement à travers l'Ontario. Ils sont aussi inquiets du fait que cet été, le ministre de l'Énergie a posé à Enbridge des questions importantes, des questions concernant les risques du renversement de cette ligne de ravitaillement. Et les effets que ça peut avoir sur l'eau potable et les côtes de l'Ontario. Enbridge a refusé de répondre à cette question. Comment est-ce que le gouvernement peut assurer que la ligne 9 sera sécuritaire alors qu'ils sont incapables d'obtenir des réponses d'Enbridge? Au ministre des Affaires rurales. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, le transport de l'énergie, c'est important en Ontario. Il y a des projets très importants. Et nous nous attendons à ce que les risques soient diminués et que les règles environnementales soient respectées. Nous voulons qu'il y ait un processus ouvert et transparent. Ça tombe sous la responsabilité du Conseil de l'énergie, national de l'énergie. Et ils feront tout en leur pouvoir afin de protéger l'énergie, l'environnement et les ontariens complémentaires. Eh bien, ce qui est important, c'est que l'environnement sur lequel les ontariens dépendent, l'Ontario a la responsabilité et le devoir d'agir. Il y a trois ans, une ligne de gravitaillement d'Enbridge a déversé des millions de litres de mazout au Michigan. Non, il y a eu beaucoup de dommages et il y a eu un processus, et le processus plutôt de l'évaluation de cette ligne neuf, elle n'est pas, n'a pas été expliquée et le gouvernement est incapable d'avoir des réponses d'Enbridge. Québec a sa consultation, a établi une consultation. Pourquoi est-ce que le gouvernement ici ne veut pas protéger l'eau potable des ontariens? Le ministre, monsieur le président, tout ça dépend du Conseil national de l'énergie qui suit un processus complexe afin de s'assurer que les critères sont respectés. Et ils veulent aussi s'assurer que tout est en ordre avant de prendre une décision. Il est aussi important de consulter les autochtones et aussi de s'assurer qu'il y ait des consultations avec la population. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de s'assurer que cette ligne de ravitaillement soit sécuritaire et que l'impact sur la santé et la sécurité de ce projet soit bien assuré. Et il faudrait que M. Moncker, au fédéral, pose des questions au gouvernement fédéral. Nouvelle question du député de Glengarry Prescott-Russell. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. Nous savons qu'il y a beaucoup de projets pour soutenir les développements économiques et sociaux. Ça inclut évidemment les collectivités autochtones. Nous voulons créer des occasions pour tout le monde en Ontario. Un programme qui est un bon exemple, c'est l'investissement dans les collectivités autochtones et, entre autres, à travers le programme de bourses autochtones. Ça aide les collectivités autochtones, par exemple, avec les films d'origine autochtone. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails au sujet de ce programme et nous expliquer comment ça aiderait les Autochtones dans la province? Le ministre des Affaires autochtones, merci. C'est une question qui est très importante. Ce programme aide les Premières Nations et leurs organisations. Ça construit des centres communautaires dans leur collectivité et ça amène de nouvelles occasions d'affaires. Et ça donne aussi des outils afin d'augmenter et d'améliorer plutôt les habiletés d'emploi. En 2013-2014, mon ministère investira près de 3 millions de dollars en projet d'infrastructure à travers ce programme. Depuis octobre 2003, ce programme a amené près de 30,7 millions de dollars dans les communautés autochtones. Et ce, à travers 12 bourses différentes. Nous continuons à appuyer ce programme pour les Autochtones. Et ce n'est qu'un exemple de l'étendue des programmes qui sont disponibles pour les collectivités autochtones. C'est une manière pour la province de démontrer que nous appuyons les collectivités autochtones et les aider à trouver de l'emploi. Le ministre des Finances se rappelle au règlement. Monsieur le Président, j'aimerais que les députés m'aident à accueillir Yama Thompson, qui est ici pour les droits des journalistes et les droits de l'homme. Bienvenue. Nous avons un vote différé sur la motion d'allocation de temps. Appelez les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tout ceux qui sont envoyés vous lever et être reconnus par les griffons. M. Seng. M. Miller, Hamilton, East Stony Creek. M. Forster. M. Campbell. M. Vanthau. M. Schein. M. Armstrong. M. Mantha. M. Fyfe. M. Sattler. M. Hatfield. Les gens qui ont de la plage. M. Sous-titrage ST' 501. Les gens qui ont des griffons. M. Sous-titrage ST' 501. Les 8 sont 74 et les 9 sont 20. Le 8 est 74 et le 9 est 20. Le 8 est 74 et le 9 est 20. La motion est donc adoptée. Rappel au règlement du député de Northumberland, Quincy West. Rappel au règlement, M. le Président. Je veux simplement accueillir l'école primaire de St. Mary, de ma circonscription. Ils sont ici à Queen's Park. Bienvenue. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes à journée jusqu'à 13 heures cet après-midi.